Ouah tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News pour vous parler et bien d'un appareil super intéressant qui s'appelle airbar pas airbag au début moi quand j'ai cru que ce produit en fait à base c'était genre des airbags un truc spécial pour les voitures en fait pas du tout c'est un vraiment un petit appareil électronique qui permet tout simplement de rendre un écran en un écran tactile voilà et bien sûr pour les pc donc tout ce qui est portable computer donc de toutes marques samsung sony et donc vaio ou d'autres marques donc vraiment toutes les marques sont disponibles sauf la marque apple qui n'était pas disponible en tout cas avec cet appareil là et qui l'est maintenant depuis cette année 2017 et c'est pour ça je voulais vraiment vous présenter ce produit parce que c'est vraiment un truc de ouf alors il n'est pas forcément donné c'est une centaine dollars donc environ 90 euros et que là en gros la version apple pour les macbooks en fait elle a été présentée au CES et bien 2017 à las vegas donc alors en fait comment est composé cet appareil de toute façon je vais vous montrer des images sur l'écran est certainement une vidéo et bien c'est tout simple c'est tout simplement une petite barre qu'on va le mettre tout en bas de l'écran et si vous voulez ça va envoyer un peu des flesseaux lumineux sur la dalle de ton écran qui n'est pas tactile et toi en fait en mettant ta main ton doigt à un certain endroit et bien il va le détecter en fonction de la longueur etc etc la distance où tu mets ton doigt en fonction des flesseaux que en fait tu veux cet appareil va envoyer et donc en fait finalement tu peux rendre ton écran d'ordinateur est bien tactile et que ça bug pas beaucoup en fait c'est ça qui est vraiment surprenant il y a pas mal de gens qui ont testé cet appareil et qui se sont rendu vite compte que il n'y avait pas beaucoup de problèmes et que vous savez souvent avec ce genre d'appareil et bah voilà tu te mets à une certaine distance bah c'est pas vraiment bien détecté au bon endroit et que voilà après c'est pas non plus le type d'accessoires à utiliser pour dessiner par exemple ou pour faire des choses vachement précises moi je dirais plus que c'est vraiment voilà si tu veux transformer aussi ton ton pc en un écran tactile aussi c'est très simple en plus tu as deux aimants à scotcher en fait sur sur ton pc en fait en dessous de ton écran en dessous de ta dalle et après tu as juste vu que c'est aimanté à mettre en fait cette fameuse barre cette barre à la mettre dessous et puis après en fait ton écran il est tactile alors il y avait une compatibilité avant de windows et maintenant il y a celle aussi d'apple donc en fait c'est vachement pratique et tu peux faire ça sur n'importe quel ordinateur portable et n'importe quel type de système d'exploitation après le souci aussi c'est que tu peux plus plier ton pc si tu le mets donc il faut par contre enlever alors c'est aimanté donc c'est ultra méga rapide l'enlever et puis tu le mets dans la sacoche aussi parce que ça a une petite épaisseur et que forcément tu peux pas plier après ton pc donc faut enlever d'abord le le détecteur et puis après tu le ranges et tu ranges le pc après par la suite et moi franchement je trouve ça c'est des super bonnes idées et c'est cool que ce soit aussi présenté au CES 2017 à Las Vegas ça fait des bonnes petites choses à rajouter et moi c'est ce genre de produit high tech c'est des produits que quand j'aurai la disponibilité et tout et la possibilité de vous présenter vraiment je vous le ferai mais mais voilà j'ai entendu vraiment que du plus c'est que voilà tu peux vraiment transformer ton écran ton écran de pc en écran tactile donc là on est c'est sûr du 13 pouces au passage voilà merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page facebook personnelle aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out merci à tous merci à tous merci à tous